Et yop tout le monde, comment ça va ? On se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler des orbes de KO, c'est parti, let's go ! Ok, alors, bon, j'avais prévu d'expliquer du coup comment ça allait fonctionner, mais je me suis dit en fait, il n'y a pas de meilleure explication que la démonstration. Donc en gros, voilà un artefact qui, vous le voyez, aurait pu être magnifique, au final, le triple proc a été sur une stat PV flat qu'on ne voulait pas du tout, et en fait, du coup, l'orbe de KO, donc à titrer, parce qu'on va bien sûr utiliser du 6 étoiles épiques sur ce genre de truc, on a des orbes de KO qui vont être du coup 6 étoiles légendaires, comme celle-ci, 6 étoiles épiques, 5 étoiles légendaires, et 5 étoiles épiques, c'est tout. En tout cas, pour l'instant, c'est tout. Pas de mythique, malheureusement, et pas de rareté ou bien de nombre d'étoiles en dessous. Donc du coup, ici, je vais l'utiliser pour voir du coup que ça nous affiche quelque chose d'autre, en espérant bien sûr avoir triple speed ici, et puis d'autres statistiques à côté, au mieux précision ou autre, on va voir. Hop, je remanie. Triple précision, c'est mieux qu'avant, on est d'accord, on avait du PV flat, on avait vitesse précise, on met du coup 100 proc dessus, ici on a eu du coup un gros proc précision, d'accord, donc 4 proc, on a eu 10, bon, c'est un proc correct, du coup du 40 de précision, et on a quand même un petit proc vitesse en dessous, le taux crit, le taux crit fait moyennement plaisir là-dessus, parce que du taux crit, on n'en veut pas forcément sur nos personnages qui vont être là pour jouer vite et pour contrôler l'ennemi, mais voilà, c'est plutôt pas mal, rien qu'au niveau précision et vitesse, c'est vraiment cool. Donc voilà comment ça fonctionne, en gros ça garde le petit entre parenthèses 3 à l'endroit du coup où il était déjà auparavant, et ça remodèle complètement les stats en dessous. Et si jamais on l'avait fait sur un artefact du bas, donc avec une main stat qui peut changer, un gant, un torse ou bien des bottes, eh bien ça aurait changé également la main stat, donc un aléatoire en plus, c'est pour ça que le faire sur un bouclier ou une arme ou un casque, ça peut être bien. Je vous montre pourquoi je suis réticent à dire sur un casque, regardez, on va compter ensemble, hop, ici, le nombre de statistiques possibles, d'accord. Ici, on regarde sur l'arme, donc ça en gros, c'est les statistiques possibles en sous-stat qui peuvent apparaître. Le fait est que sur l'arme, on ne peut pas avoir de défense, défense ou défense pour cent, ce n'est pas possible. Sur le shield, du coup, à l'inverse, on ne peut pas avoir d'attaque ou attaque pour cent, ce n'est pas possible. Alors que sur le casque, on peut avoir justement ces deux choses-là. Donc du coup, le casque, il y aura plus de possibilités de sous-statistiques différentes, autre que la speed, si on parle justement de speed, parce que c'est le nerf de la guerre sur le jeu. Donc du coup, des chances un petit peu plus faibles d'avoir un triple roll, quad roll, speed. Alors que sur le bouclier ou l'arme, il y en a plus. Et puis bien là, du coup, on imagine bien qu'il y en a encore moins sur des gants, sur des torses ou bien sur des bottes. Et la main stat peut être dommage. Voilà. Je donnerai mes petits conseils après sur quel artefact, sur quel set les utiliser. Est-ce qu'on n'aurait pas un autre truc à tester là-dessus ? En gros, vu que ça garde les procs qui ont déjà été donnés à l'artefact, moi je vous conseille de les utiliser principalement sur des triple roll ou des quad roll, afin de tenter d'avoir la bonne statistique en dessous. Là ici, ce serait dommage, parce qu'en fait, on ne peut pas espérer avoir du coup plus que 11-12 de vitesse. Et du coup, on peut juste espérer avoir des bonnes stats en dessous, mais là, les stats en soi sont déjà plutôt bonnes. Donc voilà. Bon, je n'ai pas trouvé un item godlike à roll. Peut-être que celui-ci peut être intéressant. Maintenant, il est déjà plutôt correct. Même si on aurait préféré les dégâts crit. Et en soi, du coup, je vais commencer mes conseils ici, et ensuite, je vous montrerai quelques rolls qui ont été faits par les abonnés, par les followers. Et vous allez voir qu'il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses, il y a des choses un peu cheloues. Mais voilà, ça a donné des choses assez dingues. Donc, moi, en gros, ce que je vous conseille, ce sera d'utiliser ça sur des artefacts bien pressés, de ne pas les gaspiller. On ne sait pas combien on en aura. On ne sait pas si on les aura facilement ou si ça va être la valeur d'un book légendaire. Donc, du coup, je vous conseille vraiment de les utiliser avec parcimonie. Et pourquoi pas ? Pour moi, en fait, c'est quelque chose ici qui est là pour changer les statistiques du pot de pierre ou de la protection, si vous en avez vraiment très peu sur votre compte. Et en fait, vous êtes censé en avoir peu, parce que l'hydre, il y a un reset toutes les semaines, du coup, avec quelques pièces dedans. Et pour moi, voilà, ça peut être hyper intéressant, hyper important de reset une pièce, comme par exemple celle-ci. Si elle fait des mauvais procs, du coup, elle peut être très, très intéressante à reset. Maintenant, c'est un casque. Est-ce qu'on a envie de risquer sur un casque ? Il faut voir. Pour moi, je suis plus à essayer d'optimiser et en mettre un maximum sur les boucliers et sur les arbres. Ici, pareil sur les bottes, on pourrait tenter, mais ça peut être très risqué. En vrai de vrai, on va le tenter avec vous ici. Alors, vous ne voyez pas les statistiques, mais c'était ça. Excusez-moi. Mais on va le tenter sur les bottes ici. Pourquoi ? Parce que c'est sur mon compte secondaire déjà, premièrement. Donc, le platine, ce n'est pas encore pour maintenant. Le pot de pierre est beaucoup utilisé pour vous aider en arène. Mais du coup, moi, sur ce compte-là, je vais stagner en gold de 4 tranquillement. Je ne vais pas essayer d'aller plus haut en platine ou quoi que ce soit. Mais voilà, pour un compte assez early, le pot de pierre peut vous aider à monter assez rapidement en arène. Voilà. On va l'utiliser. Bon, l'artefact n'est pas roll. Ça peut aller à tous les endroits. Et après, il faudra roll et on verra où ça va. Au mieux, je voudrais vitesse en main stat. On va voir si ça la change. Et en sous-stat, au mieux résistance. Après, on verra. Hop. C'est parti. Défense en main stat. Ok. Si on a de la vitesse en dessous, ça peut être bien. Bon. On passe d'un artefact qui n'était pas ouf au début à un artefact qui n'est toujours pas ouf. Mais c'est comme si j'avais eu un petit coffre d'hydre en plus. Vous voyez. Donc, ça fait quand même ultra plaisir sur ces pièces qui sont ultra rares. Voilà. Donc, je vous déconseille complètement de l'utiliser sur un set qui serait différent. Un set qui serait facile à avoir. Vous voyez. Sur de l'implacable, ça peut être assez difficile à avoir. Du bon truc vitesse avec des triples ou quadroles, ça peut être difficile. De la précision, why not. Mais je serais plus sur de la perception. Bien sûr, du parade vivace. Pourquoi pas du déviation. Mais à part ces set-là, je me vois mal re-roll un truc en toxique. Un truc en vie, en tocrite, en vol de vie ou quoi que ce soit. D'accord. Je vous conseille vraiment de les utiliser avec parcimonie. Et pourquoi pas également sur les bijoux. Ça peut être une solution. Ça peut être une idée. Si vous avez un artefact réaction que vous voulez utiliser, comme par exemple ici, on est du coup sur l'ordre sacré. Il n'y a pas beaucoup de personnages avec de l'attaque que je voudrais équiper en ordre sacré. Donc du coup, c'est un petit peu dommage. Je ne peux pas l'utiliser par exemple sur mon card gel. Alors que mon card gel, avoir un truc réaction peut être très intéressant pour lui. Donc j'aurais pu re-roll ça aussi pour espérer du coup avoir les bonnes stats. Enfin des stats qui soient plus en adéquation avec ce que je veux faire de cet anneau. Idem pour du coup peut-être une amulette. Et idem pour du coup, comment, une bannière. Voilà. C'est un petit peu tout sur les conseils. Maintenant, place à la démonstration. Hop. Ici, du coup, on commence avec un screen. Bon, ça c'est l'objet de base que la personne avait. Moi, je ne l'aurais pas re-roll. Cet objet peut être vraiment assez intéressant. 39 de vitesse, c'est bien. 39 de précision, c'est bien. De la vitesse du taux crit, c'est cool. PV flat, bon, ce n'est pas la meilleure stat, mais ce n'est pas la pire sur un 7 shield. Il l'a quand même re-roll. Et du coup, il est tombé là-dessus. Donc au final, un artefact qui reste à 5 de vitesse et la précision qui se transforme en résistance. Plus ou moins intéressant. Enfin, au final, l'arté pour moi reste à peu près avec la même force, on va dire. Le même score, si on doit attribuer des scores aux artefacts. Ici, du coup, on part sur un truc qui est plutôt pas mal. On voit qu'avant, on avait de la précision, mais sans proc dessus. De la vitesse, mais avec un seul proc. Du PV qui était, je crois, flat. Et ensuite, du PV pourcentage ici, ou bien l'inverse. La personne à re-roll, elle a eu ça. Donc, taux crit, dégâts crit, attaque pour 100, avec des bons procs dessus. Plutôt cool. Plutôt cool. Maintenant, c'est un 7 de vitesse, il n'y a pas de vitesse dessus. Bon, voilà. Il faut voir. Mais vraiment plutôt intéressant là-dessus. Ici. Donc quelqu'un qui a roll un artefact de précision. Bon, je ne suis pas très fan de l'idée. Il avait en fait, avant... Ce n'était pas de la précision ? Si ? C'était de la précision triple roll qu'il avait ? Je crois, il n'y a rien d'autre. Bon, voilà. Du coup, une utilisation pas foufou. Je pense qu'il voulait juste changer la main stat en mode c'était défense flat. Et il voulait du coup peut-être avoir un truc plus utile. Sauf que ça allait forcément changer en dessous. Et sincèrement, je préférerais en fait l'artefact d'avant. Avec la full précision sur un 7 de précision. C'est logique. Là, du coup, on se retrouve avec pas mal de vitesse. Mais la main stat est encore moins intéressante qu'avant. Donc, très compliqué. Roll des gants, c'est vraiment très compliqué. Si vous attendez une main stat précise, ça va vraiment être très très chaud. Ici, sur une arme, on est passé de PV. Alors, je ne sais pas si c'est flat ou pourcentage. PV, pas de proc, enfin, pas de up dans la précision. Un seul proc en 2 crit et du coup, un autre PV à côté. Et là, du coup, bim. Il a réussi à nous faire un petit triple proc vitesse. Donc, vraiment utilisation très très heureuse de l'item. Donc, gros GG à lui. Ici, encore plus, encore plus. Ici, c'est fou. Il avait un truc, je crois, PV flat. Enfin, c'est normal sur une bannière que ce soit du flat. Et avec de la défense, je crois que la défense flat. Parce que je crois voir un petit peu le pourcentage en dessous. Je ne sais plus. Mais du coup, il a eu le quad roll sur la vitesse. Et en plus, il a eu résist en main qui, je pense, peut être encore plus utile sur ce genre de set. Donc, vraiment, ici, je pense que c'est l'un des plus beaux items qui a pu être rework grâce aux orbes. Donc, gros GG à la personne. Ici, également, un autre triple roll speed. Il avait vitesse précis et triple roll attaque avec la def. Ici, ça s'est transformé en triple roll vitesse. Et du coup, un gros GG à lui. Ici, pareil. Il avait précision, dégâts crit, taux crit. Avec triple roll sur dégâts crit, un seul sur précision. Il avait PV à côté. Et bien, il a re-roll. Et il a réussi à avoir, ce qui est assez fou, vitesse, taux crit, dégâts crit, attaque pour son. Qui sont, en fait, les stats énormes à avoir. En plus, il a eu, du coup, 3 rolls de vitesse qui lui ont donné 24. C'est le maximum. Donc, il n'a pas eu de mauvais roll. Bon, deux mauvais sur le dégâts crit, mais assez insane. Donc, gros gros GG à lui. Et ici, du coup, des utilisations qui auraient pu être intéressantes, qui malheureusement ne l'ont pas été. Mais voilà, on a la personne qui, ici, a de la défense, du coup, en main. Défense pour cent, ici. PV, peut-être flat ou pourcentage, ici. Et vitesse en dessous. Il a re-roll en espérant, du coup, avoir le triple roll sur de la vitesse. Sûrement pour une SIFI dans cette faction. Et du coup, il a eu attaque en main stat et attaque boursant en dessous. Donc, ça pourrait être pas mal pour un nuker dans cette faction. Que ce soit un match à l'aide, même si on préfère une bannière précise. Un rotos, même si on préfère une bannière HP en flat en main stat. Mais, bon, quand même, en plus de 26%, plutôt propre au niveau des procs. GG à lui, mais, en gros, on espérait quelque chose. Ça a fait autre chose, mais qui peut être intéressant. Et ici, même chose. Donc, il avait PV. Donc, je sais pas si c'est du pourcentage ou du flat. Il avait def pour cent, dégâts crit, taux crit. Et bien, ça s'est transformé en dégâts crit quad proc. Du coup, la vitesse n'est pas allée au bon endroit. Mais, elle est quand même là à 6. Il y a du taux crit et puis, il y a du PV flat. Donc, un artefact pareil. Il a fait quelque chose qu'on n'attendait pas de lui. Mais qui, au final, pourrait être plutôt intéressant. Parce que 30% de dégâts crit, ça se prend. Il y a de la vitesse sur un 7 vitesses. Pour un nuker, comme ça, ça peut être vraiment cool. Donc, voilà. C'est un petit peu tout pour l'utilisation des orbes de KO. Si jamais vous avez besoin de précision. Si jamais vous voulez aussi nous partager en commentaire vos beaux procs. Vos beaux re-rolls. Allez-y. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Qu'elle vous a été peut-être utile pour voir le potentiel de ces orbes de KO. Pour moi, c'est vraiment un ajout cool. Dans tous les cas, ça va nous permettre de conserver des ressources. De conserver de l'énergie. C'est encore de la RNG. On rajoute de la RNG sur de la RNG. Mais en fait, c'est mieux que rien. Parce que sinon, l'artefact, on l'aurait juste jeté et c'est tout. Là, il peut potentiellement avoir une deuxième vie. Et même si c'est du 10% de chance ou 5% de chance que ce soit un truc bien. Et bien, pour moi, ça se prend quand même. C'est mieux que rien. Voilà. En tout cas, merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Il y avait assez peu d'utilisation mauvaise. Parce que je pense que les gens n'ont pas fait de screen. Tout simplement. De trucs unlucky. Mais voilà. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la prochaine sur Twitch ou sur YouTube. Peace.